Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui c'est le deuxième jour, donc on est dimanche, il est 5h40 du matin, donc je finis de me préparer et on va partir aux écuries d'ici, je pense une petite demi-heure, 20 minutes, pour que je puisse être à l'heure, au cas où Ali embarque pas comme il fait nuit. Bon, le réveil a piqué un petit peu, donc je suis prêt, donc j'ai mon petit sweat, mon polo, mon pouton de concours, tout ça, donc c'est bon, tout est prêt, à partir, donc bah let's go. On est arrivé aux écuries. Bonjour, bonjour Minouce, bonjour Minouce, bonjour, hey. Que je sais. Je vais t'en téléphoner vite. C'est fermé là-bas ? Attends, je vais. Je vais t'en téléphoner vite, je vais t'en téléphoner vite. Allez, on s'est mis à préparer Ali, donc là, je lui défais la crèche que je lui avais fait la veille, et comme on peut voir, il avait vraiment une super belle queue, bien ondulée, bien démêlée, bien volumineuse, donc ça, c'est trop beau. Et ensuite, je le prépare, et moi j'avais déjà mis ma bombe, la bombe, voilà. J'avais ma bombe juste à côté, donc je l'ai mise, et je me suis préparée, j'ai mis mon pantalon blanc, mes bottes, mon airbag, et on est parti. Avant de le préparer, donc je n'ai pas vu, mais je ne vous avais pas mis la vidéo de la reconnaissance, donc je vous ai mis quelques petites parties juste là. Voilà, et ensuite, on est parti détendre. Ali, il faisait son BG. Et j'ai dû attendre un long moment avant de pouvoir aller détendre, parce qu'en fait, j'étais vraiment en avance. Bon, je n'ai pas beaucoup d'images de la première détente, donc j'ai, à partir donc du galop, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même fait une bonne détente. Ensuite, je suis allée me montrer les obstacles qu'il y avait à la détente, bon, ça ne lui a pas proposé de problème, mais bon, c'était toujours ça. Et on est allé donc sauter après une petite croix, et je ne sais pas pourquoi, mais il était vraiment très, très en forme à la réception. Il me mettait, il secouait la tête, comme ça il mettait des coups de tête, et c'était, je ne pense pas à cause du bonnet, puisque le bonnet, bah, il ne le gênait pas, parce qu'après on l'a retiré. Mais je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais mes rênes plutôt lâches, j'étais vraiment comme d'habitude. Je pense que c'était le fait qu'il y ait beaucoup de chevaux à la réception, et que cette carrière n'était vraiment pas très large. Je pense que ça a dû le perturber, mais franchement, je n'ai pas trop compris. Bon, comme d'habitude, vous allez dire que j'ai des étriers très très longs, vous n'en faites pas, donc à l'heure où je commente cette vidéo. Hier, j'ai fait une séance de saut, où j'ai raccourci mes étriers, donc là ils sont à peut-être 4 ou 5, et là je les ai raccourcis à 7. Bon, j'avais le besoin d'être un jockey, mais franchement, c'est beaucoup mieux. Donc pas de panique, j'ai bien raccourci mes étriers, mais en fait, pour savoir, je rallonge mes étriers, parce qu'Ali, pareil, il peut faire des refus un petit peu au dernier moment. Et en fait, on est beaucoup à tomber, en fait, parce que le cheval, il fait des refus pile au dernier moment. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je rallonge mes étriers, au moins je reste bien à la fin de mes seules, quand il refuse. Donc allez, on part sur notre tour, donc on perd le galop dans la courbe, du coup, je le relance, hop, et on part. Donc le premier, on se met bien droit. Ensuite, on continue le numéro 2, très bien. On venait de biais le numéro 3. Donc vous allez voir, je fais beaucoup trop, même dans la prepa 80, mais franchement, je suis toujours pas rassurée, surtout qu'en plus, il avait commencé, j'avais recommencé à prendre confiance à l'obstacle avec lui. Et il recommencé à regarder et tout, donc je ne suis plus trop en confiance. Donc je reprends petit à petit. Et ce concours, en plus, c'était un concours avec des obstacles très voyants, donc du coup, on y allait vraiment tout petit. Là, la petite ligne, bon, bah très bien, il l'a fait plutôt bien. L'obstacle naturel, bah parfait, pourtant c'était un peu compliqué, parce que le fond était marron, l'obstacle était marron, donc ils avaient tendance à pas trop le voir. Celui-ci, j'ai eu un peu peur, j'ai serré les jambes et c'est passé, parce que c'est celui sur lequel j'ai été éliminée la dernière fois au même concours. Ensuite, très bien là, là je le reprends, il me fait un petit pied du fou parce que je le reprends pas assez, et comme il est en descente, voilà. Et là, bah les gros, les gros plots comme ça, ça fait très très peur. Donc j'y vais, je lui montre, j'étais déterminée, je voulais y aller, mais de l'arrêt, bon, il aurait fait un gros saut, il n'aurait pas été d'accord avec ça, donc... Je fais un aller-retour, de toute façon je me dis, tu fais 4 points, donc c'est pas grave, et il y a été très bien. Ah bon, je crois bien. Et là, j'avais du mal à l'arrêter, il était vraiment à fond. Ensuite, je vais déceler, et donc on est allé un peu marcher, un peu partout. Et il a même mangé des chips, comme quoi, c'est un vrai poney apéro, ce poney. On est retourné ensuite sur notre détente, donc pour la Prépa 80, donc on avait fini notre premier tour vers 8h15, 8h30, et notre reconnaissance de la Prépa 80 était à 14h10, donc on a vraiment attendu longtemps. Mais bon, ça va, j'avais des copines qui étaient aussi sur le concours, donc je ne m'ennuyais pas trop. Mais Ali, il a dû vraiment se faire suer. Même s'il avait son fil à foin, je pense que ça devait être lui. J'avais aussi une ancienne copine des anciennes écuries où j'étais avec Ali, qui faisait la Prépa 80. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'on était les deux seules jeunes à peu près. Bon, là, il a un peu fait un strike. Et ensuite, il n'a pas voulu... il a fait un petit refus. Bon, voilà. Voilà le petit refus de Mr Ali. Et d'ailleurs, désolée à la personne que j'ai complètement tamponnée, en fait, qui m'arrivait de face, et Ali a fait un refus. Donc du coup, je n'ai pas la vidéo, mais je lui ai complètement rentré dedans. Donc voilà, désolée. Du coup, je disais, on s'est rendu compte qu'on était vraiment les deux seules jeunes de cette épreuve. Il n'y avait que des adultes dans cette épreuve, alors que c'était vraiment la Prépa 80. Et que dans la Club 2, il y avait des jeunes de mon âge et tout. Mais je pense qu'en fait, comme c'est une Prépa, ça devait vraiment être des cavaliers pros ou quoi, qui venaient pour un petit peu former les jeunes chevaux aux pistes de concours. Je pense que c'était surtout ça. Ensuite, on est allé sauter l'oxerre. Et cet après-midi, il ne me faisait pas de coup de tête derrière. Donc je n'ai vraiment pas compris. Bon, là, je décollais vraiment. C'était vraiment trop drôle. Mais je ne pouvais pas y aller plus rapide sur mon oxerrere. Parce qu'en fait, je n'avais pas assez de place pour aller plus rapide. Ensuite, on est parti sur la Reco. Et on part directement sur mon tour, qui était plutôt catastrophique. Mais je suis quand même très très fière d'aller. Donc on part sur notre numéro 1, qui était le petit obstacle un peu sucre d'orge. Ensuite, tchouc, ligne courte, pareil, un petit peu. Enfin, ce parcours était assez mal, je dois vous avouer. Le tracé n'était vraiment pas du tout correct. Enfin, la disposition des obstacles, vraiment, c'était pas trop ça. Du coup, ça nous mettait un petit peu à la faute dans tout ce qu'il y avait à faire. Bon, là, je me suis un peu énervée. J'aurais pu prendre mon temps, mais voilà. Il a essayé de le refaire. Donc, comme je vous le disais, ce parcours n'était vraiment pas du tout agréable à monter. En plus, vers le fond là-bas, là où je suis passée, le sable était vraiment très profond. Ce qui faisait qu'on s'enfonçait beaucoup. Du coup, Ali n'était pas trop avec moi. L'obstacle naturel, il y avait un petit soulagement dessus. Et en plus, il ne le voyait pas. Parce que là, il y avait vraiment des arbres derrière. Celui-là, il nous arrivait un petit peu dessus, comme ça. Parce qu'après avoir sauté le set, on arrivait directement sur la tour. Sauf qu'il ne fallait pas aller sur la tour, il fallait tourner pour aller sur la ligne là-bas. Donc, ça lui sautait un peu dessus. Il n'avait pas trop le temps de le voir. Surtout que lui, en plus, je ne peux pas trop trop mettre de galop tant que je n'ai pas complètement confiance en lui. Parce qu'il est vraiment capable de s'arrêter. Et j'ai déjà fait l'expérience d'ailleurs. Quand je vais à fond, il est capable de s'arrêter et de me piler. Et quand je vois trop, tranquillement, tout ça, il me passe tranquillement. C'est bon, il ne s'est pas fait les académies. Donc, il m'a fait un super truc quand même. J'étais très fière de lui. C'était sa première prépa 4 ans. Donc, j'étais vraiment très très fière de lui. Donc ensuite, je l'ai fait brouter, marcher. Et j'ai regardé un petit peu les tours après, où il y avait des copines à moi qui le faisaient. Pour l'instant, lui, il mangeait son foin, comme d'habitude. Heureusement, j'avais pris deux filets à foin. On est ensuite parti doucher le petit Kiki parce qu'il faisait assez chaud. Même s'il faisait couvert, il faisait assez chaud. Et en plus, il avait eu vraiment des guêtres en moumoute. Et le sable était comme très profond. Donc, on va bien m'éviter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada